... Cet événement est d'une importance capitale pour notre belle région, car l'Abeille est aujourd'hui au cœur de tous les esprits, et la Bretagne, une formidable terre d'apiculture. C'est une certaine émotion que j'ouvre aujourd'hui le Congrès Bicom 2022. Aujourd'hui, nous sommes à Quimper, capitale européenne de l'apiculture, lieu de rencontre des apiculteurs européens, mais bien au-delà, des apiculteurs mondiaux. Sur ce site, on vous présente tout le matériel des exposants, toutes les innovations parallèlement à ça, deux sites de conférences et un pôle ludique destiné aux petits, aux enfants et aux grands. Le Congrès est également un lieu très important. Ça va être un lieu d'échange sur les évolutions scientifiques. C'est un moment où on va pouvoir rencontrer les différents chercheurs, les scientifiques, et voir toutes les remontées d'informations, tout ce qui a pu se passer ces dernières années. On a des exposants de toute l'Europe, mais bien au-delà, on a des Canadiens qui viennent. Tout le monde a vu l'ampleur de ce Congrès, et tout le monde a fait que Quimper est aujourd'hui la capitale européenne de l'apiculture. Pour nous, c'est très important de changer de discussion, de désinformation avec les apiculteurs. Ça a permis à nous de faire un retour au laboratoire technique, car nous avons en Italie pour améliorer tous les produits, et surtout pour créer quelque chose qui n'est pas encore présent sur le marché. Il y a eu un appel lancé par l'UNEF et d'autres associations pour qu'on puisse faire valoir la problématique générale des apiculteurs. Et nous allons signer, nous, en tant qu'association, du Défi pour l'environnement France, cet appel avec beaucoup de plaisir. Là, on est présents sur le Salon, donc moi, en tant que co-organisateur du Salon, avec Gilbert Morisure, notre président local de l'Abbaye Finicérienne. Mon épouse tient la boutique de miel local, on va dire, pour pouvoir proposer à tous les apiculteurs qui viennent de France entière nos miels à chaque fois. C'est un échange entre apiculteurs de France et d'ailleurs. C'est vraiment ultra intéressant. Pour rien au moins que je manquerais ça. Je suis en phase d'installation en tant qu'apicultrice dans le Cap 6.1. Pourquoi je suis venue sur le congrès ? Parce qu'il y avait quand même une liste de préférences très intéressante. Effectivement, j'ai obtenu des informations. Il y a des exposants. C'est l'occasion de faire des achats. En tant qu'installée, jeune installée, je suis dans ce processus-là d'acquérir du matériel, de développer mon chef-tel, donc j'ai besoin de tout ça. D'autre part, c'est l'occasion de croiser d'autres professionnels et d'échanger parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans l'échange. Et du coup, ces congrès-là sont l'occasion de répondre à ça et d'avancer là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada